Musique Bonjour les enfants. J'espère que vous allez bien en ce jeudi matin. Alors commençons cette vidéo par féliciter et encourager les enfants qui font preuve d'autonomie. Alors qu'est-ce que c'est que l'autonomie ? Ce n'est pas une vague idée. L'autonomie se passe par des choses très concrètes et très simples. Ça consiste à faire des choses tout seul sans avoir besoin de l'aide des autres. Par exemple, recopier une leçon, corriger les fautes d'orthographe dans une leçon, apprendre sa leçon, faire un exercice. Ce sont des choses que vous savez faire seul, puisqu'en classe vous les faisiez seul, et que vous êtes donc capable de faire seul à la maison. Donc il est vraiment important que vous continuiez à faire ces choses seul à la maison et à être du coup autonome sur des petites choses comme cela. D'une part ça soulagera vos parents, et puis c'est en faisant les choses seul que vous serez fier de ce que vous faites. Donc continuez vos efforts pour être autonome sur ces petites choses. Voilà, copier sa leçon, corriger les fautes de sa leçon, faire son exercice, apprendre sa leçon. Toutes ces petites choses-là sont des choses que vous êtes capable de faire seul. Donc continuez à bien les faire. Merci beaucoup. Alors à l'honneur ce matin, tout d'abord Kéliana. Voilà, Kéliana, je tenais vraiment à vous féliciter pour la leçon d'histoire de lundi. Vous aviez vraiment fait un bel effort pour comprendre et pour apprendre votre leçon. Donc bravo Kéliana. Voilà, c'était un bel effort et ça a bien fonctionné. Vous aviez bien compris votre leçon. Et d'une manière générale, tous les CE1, vous aviez bien travaillé votre leçon d'histoire. Donc bravo, continuez. Maîtresse Jeanne félicite Lockman pour ses progrès en qualité d'écriture. Continuez Lockman, c'est vraiment bien. Ainsi que Ajar, qui a bien travaillé mardi. Ajar, continuez à vous accrocher. C'est bien. Soufiane, vous avez fait une dictée et une copie sans faute. Donc Maîtresse Jeanne vous félicite pour cela. Et enfin, Maître Kévin félicite Yousra, Hamza et Oael qui ont vraiment bien travaillé. Donc continuez. Reprenons maintenant l'histoire d'Henri Guillaumet. J'avais raconté mardi l'histoire de cet hydravion qui devait franchir pour la première fois l'océan Atlantique Sud et qui avait disparu. Trois jours plus tard, Jean Mermoz avait décollé de Casablanca avec le courrier et y avait retrouvé par hasard l'épave de l'hydravion au beau milieu de la mer. Jean Mermoz avait aussitôt alerté ses amis pilotes qui étaient à Juby et il se trouve qu'à Juby, Henri Guillaumet y était précisément. Immédiatement, Henri Guillaumet avait enfilé son chèche ainsi que son boulouson de cuir pour décoller, partir à la recherche des quatre membres d'équipage de l'hydravion et mener son enquête. Guillaumet avait donc décollé avec un autre pilote, Riguel, dans deux avions différents. Ils avaient rapidement retrouvé trace de... Alors je vous remets la photo de Jean Mermoz, d'Henri Guillaumet et de Riguel. Et ils avaient décollé, ils avaient rapidement retrouvé trace de l'épave de l'hydravion dans la mer, ils avaient atterri en haut de la falaise et ils étaient descendus de la falaise vers la mer pour aller inspecter l'hydravion. Il n'y avait plus personne évidemment, il y avait même eu du pillage dans l'avion et Henri Guillaumet et Riguel étaient remontés à pied de la falaise vers leur avion. En remontant de la falaise, Henri et Riguel tombent nez à nez avec un bédouin. Un bédouin, c'est une personne qui vit dans le désert. Et donc ils commencent à discuter avec ce bédouin qui leur apprend qu'effectivement, l'avion était tombé dans la mer quelques jours auparavant, mais que malheureusement, les membres de l'équipage avaient été capturés par des chleux. Les chleux sont des personnes qui font partie d'une tribu qui vit dans le désert, une tribu marocaine. Les membres de l'équipage avaient donc été capturés par les chleux et ils étaient partis à dos de chameaux, de dromadaires dans le désert. Alors vite, Henri, Guillaumet et Riguel courent vers leur avion pour décoller le plus vite possible et ainsi retrouver, ils l'espèrent, les chleux et donc les membres de l'équipage. Henri, Guillaumet monte dans son avion, met les gaz à fond pour décoller le plus vite possible et malheureusement, le moteur n'arrive pas à bien démarrer. Le moteur tourne au ralenti, l'hélice ne tourne pas très vite. Et l'avion roule, commence à rouler, mais ne décolle pas. L'hélice ne tourne pas assez vite pour faire décoller l'avion. Et malheureusement, le bord de la falaise se rapproche de plus en plus. Riguel, qui était derrière Henri Guillaumet, voit que l'avion de Guillaumet n'arrive pas à décoller. Et tout à coup, Riguel voit l'avion d'Henri Guillaumet piquer vers la mer et disparaître. Riguel se dit que, bien évidemment, il est arrivé malheur à Henri Guillaumet et que son avion a sombré dans la mer. Et tout à coup, Riguel, finalement, voit Henri Guillaumet redécoller et a repartir. Henri Guillaumet, dans une manœuvre audacieuse, avait préféré laisser son avion tomber de la falaise pour donner de l'élan à son avion et permettre à l'hélice de tourner plus vite et de redémarrer. Quel sacré pilote que c'était Henri Guillaumet. Incroyable. Tout est bien qui finit bien. Riguel et Guillaumet repartent et donc commencent à inspecter, à survoler le désert. et à inspecter d'une après d'une pour espérer tomber et retrouver la caravane de Schleu. Alors, une caravane est un groupe de personnes qui voyagent dans le désert à dos de chameaux ou de dromadaire ou même à pied. Et au bout d'un long moment, Riguel et Henri Guillaumet retrouvent au loin la caravane. Ils se disent « Chic, nous nous avons retrouvés ! » Et en volant, ils se rapprochent de la caravane quand ils sont reçus tout à coup par des coups de fusil. « Papapapapa ! » Alors vite, ils font demi-tour pour ne pas se faire toucher. Et en faisant demi-tour, ils arrivent à voir qu'effectivement, ligotés sur les dos de chameaux, il y avait les quatre membres de l'équipage. Henri Guillaumet et Riguel s'éloignent et nous poursuivrons l'histoire demain matin et ainsi découvrir ce qu'il arrive aux quatre membres d'équipage. Bonne journée les enfants ! À demain ! Sous-titrage Société Radio-Canada